L'enregistrement est lancé, c'est tout parfait. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler impôts, et plus particulièrement impôts en ligne, comment aider quelqu'un à remplir sa déclaration. Et pour cela, nous avons invité nos amis du SPF Finance. Effectivement, nous avons des amis au SPF Finance. Au passage, bonjour à Aurélien et Aurore, qui participent aujourd'hui et qui vont vous présenter un ensemble de choses. Je précise d'ailleurs que ce webinaire, c'est le premier d'une série de deux. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment aider à remplir la déclaration d'impôt en ligne, bien en amont avant que tous les portails de déclaration en ligne soient ouverts. Et en mai, le 9 mai, si je consulte mes notes, le 9 mai, on vous proposera un deuxième webinaire, où là, on sera juste avant, au moment de remplir la déclaration en ligne, on parcourra ensemble, justement, toutes les nouveautés qui vont apparaître dans ce formulaire de déclaration d'impôt en ligne pour cette année. Donc ça, ce sera un deuxième webinaire qui sera en mai. On répétera l'info plusieurs fois aujourd'hui, et on le remettra également dans le mail récapitulatif, quand on vous enverra, à la suite du webinaire d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer, si j'arrive à bouger dans mes slides, je vous propose de parcourir rapidement l'injardin du jour. Moi, je vais cadrer rapidement le sujet au tout début, et je vais rapidement donner la parole à Aurélien et Aurore, qui sont les représentants du SPF Finance aujourd'hui, et qui vont vous donner leur conseil d'experts. Cette présentation, ça va durer une heure, peut-être un peu plus d'une heure, et à la suite de ça, moi, je vous présenterai certains modules 1, 2, 3 digits qui peuvent être intéressants dans le cadre d'accompagnement, justement, des personnes en difficulté sur le numérique. Et une fois qu'on aura fait tout ça, s'il nous reste du temps, je proposerai donc un petit tour de table où on parcourra les questions qui se trouvent dans le chat pour essayer de vous donner une réponse en live à toutes ces questions. Alors, comme je le disais à l'instant, avant de donner la parole à Aurélien et Aurore, je vais juste recadrer un petit peu le sujet, en fait, et vous expliquer pourquoi on vous propose ce webinaire aujourd'hui. Donc, j'imagine que si vous connaissez un 2, 3 digits et que vous êtes arrivé jusqu'à ce webinaire, c'est que vous connaissez quelque chose à la fracture numérique. Donc, peut-être que je ne vous apprends pas grand-chose en précisant que quand on parle de fracture numérique, on distingue trois niveaux. En général, on a les inégalités d'accès, les inégalités plutôt liées aux compétences et les inégalités d'utilisation des services essentiels. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce troisième point, en fait, qui nous intéresse. On sait que même en ayant accès à du matériel connecté, même en ayant des compétences digitales, on n'utilise pas tous les mêmes services essentiels en ligne. Et l'idée aujourd'hui, c'est de mettre en lumière ce service administratif, les impôts en ligne, afin de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent tirer avantage de ce service. Et l'idée, c'est qu'en vous informant vous, on espère toucher un grand nombre de citoyens que vous vous accompagnez sur le terrain, en fait. Donc, je vais maintenant passer la parole à Aurélien ou Aurore. D'ailleurs, je ne sais même pas exactement qui commence. Je vais donc stopper mon partage d'écran pour que vous puissiez partager le vôtre. Et voilà. Et je vous invite maintenant à partager votre écran. Voilà, super. Merci, Vincent. Avec plaisir. Voilà, merci. Super. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous parler des différents services en ligne qui sont mis à la disposition des contribuables en relation avec leur déclaration d'impôt. Donc, nous allons parcourir le contenu de ce webinaire. Donc, nous vous parlerons tout d'abord du portail MyMinFin qui reprend le dossier fiscal personnel des contribuables. Ensuite, nous verrons la différence entre la déclaration et la PDS. Donc, la PDS, c'est la proposition de déclaration simplifiée. Nous poursuivrons avec quelques explications sur l'avertissement extrait de rôle ou ce que certains appellent la note de calcul. Je continuerai en vous parlant de l'e-box et de son utilisation. Mon collègue reprendra la main pour vous expliquer comment s'exercer pour le remplissage de la déclaration et les outils qui sont mis à votre disposition à cet effet. Et je terminerai en vous donnant quelques trucs et astuces pour le bon déroulement du remplissage ainsi que quelques informations intéressantes. Donc, commençons directement avec le portail MyMinFin. Alors, tout d'abord, voyons comment y accéder. Donc, grâce à cette plateforme, les citoyens peuvent accéder à leur propre dossier fiscal. Ils peuvent également effectuer certaines démarches en ligne comme par exemple consulter la déclaration d'impôt pré-remplie ou la PDS le cas échéant. Ils peuvent également introduire leur déclaration, vérifier le statut du traitement de leur déclaration ou éventuellement introduire une réclamation. Ensuite, ils ont également la possibilité de consulter leurs documents personnels comme les fiches fiscales, les AER, etc. Alors, pour accéder à ce portail, vous devez vous rendre sur le site www.myminfin.be et puis cliquez sur le bouton « Identifiez-vous ». Nous avons repris d'ailleurs un lien vers un tuto qui explique comment se connecter et s'identifier à notre portail. À chaque fois, quand vous avez un petit winom sur le côté, c'est toujours un lien vers un tuto que ce soit sur un tuto du SPF Finance ou directement de la plateforme 1, 2, 3 digits. Alors, les citoyens ont deux possibilités pour s'identifier. Donc, tout d'abord, ils ont la possibilité de s'identifier grâce à leur carte d'identité ou alors, ils ont la possibilité de s'identifier via It's Me. Donc, vous trouverez sur cette dial les liens vers la plateforme, cette fois-ci 1, 2, 3 digits. Il s'agit de tutos qui expliquent notamment les deux manières de se connecter ainsi que la manière de créer un compte It's Me pour les personnes qui n'en auraient pas encore un. Si le citoyen a perdu ou oublié le code PIN de sa carte d'identité, que peut-il faire ? Il doit faire la demande d'un nouveau code auprès de sa commune. Mais cela peut prendre plusieurs semaines. Ça, il faut bien le garder en tête. Ça prend la plupart du temps 3-4 semaines avant de recevoir le nouveau code PIN. Maintenant, il faut bien savoir que le fait de ne pas avoir le code PIN de sa carte d'identité n'est pas un argument valable pour obtenir un délai supplémentaire pour la rentrée de la déclaration. Donc, nous vous conseillons de ne pas attendre avant de tester le code PIN de la carte d'identité, de votre carte d'identité ou de la carte d'identité de la personne que vous aidez ou alors d'utiliser l'application It's Me. Si vous souhaitez plus d'informations concernant l'obtention de nouveaux codes pour la carte d'identité, je vous invite à visiter le site du SPF Affaires Intérieures dont on vous a remis le lien sur ces dix ans. Alors, quelles sont les fonctionnalités proposées sur cette fameuse plateforme MyMainFin ? Alors, tout d'abord, si vous allez dans l'onglet Accueil, le citoyen a accès à son dossier fiscal et patrimonial. Donc, il a vraiment accès à tout son dossier fiscal. Donc, tout ce dont, au bout du compte, nous sommes en possession. Donc, en cliquant sur le bouton « Mes déclarations » et « Mes impôts », un certain nombre de possibilités sont proposées aux citoyens. Il peut consulter sa déclaration, remplir sa déclaration ou encore introduire une réclamation, par exemple. De nouveau, nous vous avons mis des liens vers des tutos intéressants concernant la déclaration via la plateforme et la consultation de la fameuse PDS, donc « Proposition de déclaration simplifiée ». Donc, si vous cliquez sur « Ma déclaration » ou « Ma PDS », le citoyen peut consulter l'état d'avancement du traitement de sa déclaration. Donc, si on regarde ici, donc on a rentré la déclaration, on va savoir si le contribuable a déjà rentré sa déclaration ou pas, et s'il ne l'a pas encore rentré, il va avoir la possibilité de la rentrée, justement, d'avoir accès à TaxanWeb. Donc, une fois que la déclaration est rentrée, ici, il verra où on en est au niveau du traitement, donc si le traitement est toujours en cours ou si on a terminé de traiter la demande et qu'elle a été enrôlée. Et évidemment, si un avertissement avec trait de rôle est disponible. Et puis enfin, la dernière icône indiquera aux contribuables si un paiement ou un remboursement va être effectué et si un remboursement doit être effectué, on mettra le numéro de compte sur lequel cela doit être fait. Et si, par exemple, c'est le contribuable qui doit obtenir un remboursement, on va noter la date à laquelle on va le rembourser et sur quel compte. Donc, comme ça, il peut vérifier qu'on a bien le bon compte au niveau de l'administration. Comme déjà mentionné tout à l'heure, le citoyen peut introduire une réclamation et consulter l'état d'avancement de celle-ci directement via MyMinFin. Donc, de nouveau, un petit tuto pour expliquer comment introduire cette fameuse réclamation. Le citoyen a la possibilité de modifier son numéro de compte lui-même dans la partie « mes paiements » et « remboursements ». Donc, si, par exemple, il a été dans l'onglet « accueil ma déclaration » et qu'il a vu que le numéro de compte n'était pas le bon ou qu'il l'a vu directement sur son avertissement extrait de rôle, il peut aller le modifier lui-même via MyMinFin. De nouveau, un petit tuto. Toujours dans cet onglet « mes paiements » et « remboursements », le citoyen peut également effectuer directement le paiement en ligne d'une dette. Donc, comme par exemple, le paiement de ses impôts. De nouveau, un petit tuto en lien pour expliquer comment faire ce paiement. Le citoyen pourra également demander un plan de paiement, donc un plan d'appuiement pour pouvoir payer sa dette en plusieurs fois directement via cette plateforme. Alors, toujours dans l'onglet « accueil », mais cette fois-ci dans la partie « mon habitation » et « mes biens immobiliers », le citoyen pourra consulter ses données immobilières, ses baux locatifs, éventuellement enregistrer un contrat de bail, le cas échéant. Un tuto, de nouveau, est mis à votre disposition. Celui-ci explique comment procéder aux différentes démarches liées justement à l'immobilier. donc quand le citoyen va consulter ses données immobilières, il va avoir accès à tous ses biens immobiliers en Belgique. Mais il va également pouvoir faire la demande de calcul du revenu cadastral pour un bien qui se situerait à l'étranger. Donc, juste pour votre info, depuis l'exercice passé, donc depuis l'année passé, le citoyen doit renseigner dans sa déclaration d'impôt le revenu cadastral de son habitation à l'étranger. Mais il doit préalablement en faire la demande à nos services pour qu'on puisse calculer ce fameux revenu cadastral. Et c'est via cet onglet qu'il pourra le faire. Dans l'onglet « Mes interactions », il est possible de faire des demandes d'attestations dont par exemple l'attestation de résidence fiscale. Toujours dans « Mes interactions », le citoyen a la possibilité de remplir un formulaire. Ici, nous avons mis un lien vers 1, 2, 3, 10, 8, justement pour expliquer comment remplir un formulaire en ligne. Il est également possible de répondre au courrier envoyé par l'administration fiscale directement via la plateforme. Donc, cette fois-ci dans « Mes interactions » et puis si on ouvre le menu de « Répondre à une lettre ». Il est d'ailleurs possible de télécharger un document. Donc, s'ils doivent fournir, par exemple, c'est une demande de renseignement et on leur fournit le document, ils peuvent directement les télécharger via la plateforme. Grâce à cela, le citoyen va pouvoir directement répondre à tout courrier qui aurait été envoyé par l'administration fiscale. Il existe également une autre option pour pouvoir répondre au courrier de manière digitale, mais cette fois-ci, c'est uniquement possible en cas de réception d'une lettre du SPF Finance qui fait explicitement référence à cette option. Dans ce cas-là, comme vous voyez sur l'ADIA, il y a trois petits points dans la dernière colonne. Il faudra cliquer sur les trois petits points et aller sur répondre au courrier. Mais il n'y a vraiment que dans ce cas-là qu'il pourra passer directement par cette option-là. Sinon, on revient à l'option précédente. Alors, quel est l'avantage de répondre directement au courrier en ligne ? Eh bien, tout d'abord, les courriers sont disponibles en format électronique. Il y a également la possibilité d'enregistrer un projet de réponse. Donc, par exemple, le contribuable peut commencer à rédiger sa réponse, sauvegarder le brouillon et puis y revenir par la suite et puis enfin envoyer le courrier. Et la troisième chose, c'est que le courrier et les réponses envoyées et les éventuelles pièces jointes que le contribuable aurait mis avec ce courrier seront toujours disponibles dans MyMeInFin. Voilà. Je vais passer la parole à mon collègue. Je ne t'en prie rien. Voilà, donc vous voyez l'application, le site MyMeInFin qui est véritablement la plateforme avec laquelle vous pouvez interagir avec le SP Finance. Alors maintenant, on va passer à une seconde partie de cette présentation qui porte sur la déclaration de revenus. Déclaration de revenus ou PDS. PDS, Aurore vous l'a dit tout à l'heure, c'est la proposition de déclaration simplifiée. Quelle différence entre les deux déclarations ? Eh bien, nous allons voir ça en détail simplement pour résumer. Soit vous vous trouvez dans un cas de figure où vous recevez cette fameuse proposition de déclaration simplifiée de la part du SP Finance. Soit vous n'êtes pas dans ce cas de figure et vous ne recevez pas de proposition, vous devez introduire vous-même votre déclaration de revenus. Alors, cette fameuse proposition de déclaration simplifiée, la PDS, qui la reçoit, qu'est-ce que vous devez faire avec cette proposition ? Quand ne la reçoit-on plus ? Nous allons le voir dans un instant. Concernant la déclaration classique de revenus, vous pouvez l'introduire soit en version papier, soit avec le site que ma collègue Aurore vous a présenté, le site MyMinFin, qui est le site du SP Finance. Alors, vous pouvez agir aussi en tant qu'aidant numérique, en tant qu'administrateur provisoire, en tant qu'expert comptable, avocat fiscaliste, etc. Tout le monde peut avoir un rôle à jouer pour aider un contribuable à se conformer à ses obligations fiscales. Alors, poursuivons avec la PDS et la question de savoir qui reçoit cette fameuse PDS. Alors, je vous l'ai dit, tout le monde ne reçoit pas la PDS, ce sont seulement certaines catégories de personnes qui vont recevoir cette PDS et ces catégories de personnes vont être dispensées de l'obligation d'introduire la déclaration classique. Et donc, ces personnes reçoivent du SP Finance une proposition qui contient en fait les données dont le SP Finance dispose et vous avez la base imposable, le calcul de l'impôt avec comme résultat soit un paiement à effectuer ou un remboursement à obtenir et nous mentionnons également les autres informations et données dont il faut tenir compte pour le calcul d'impôt. Est-ce que vous êtes isolé ? Est-ce que vous êtes marié ? Est-ce que vous êtes cohabitant ? Est-ce que vous avez des enfants ? Etc. En principe, pour la déclaration qu'il va bientôt falloir rentrer, les propositions de déclaration simplifiées seront envoyées à partir de fin avril. Ça, vous savez, si vous êtes censé en recevoir, en recevoir une, vous la recevrez à partir de fin avril. Alors, je vous ai dit qu'il y a une obligation de déclaration, mais il y a aussi donc cette fameuse dispense de déclarer, d'introduire une déclaration si vous appartenez à une catégorie de personnes qui reçoit la proposition de déclaration simplifiée. Et pour rentrer dans ces catégories de personnes dispensées d'introduire une déclaration et qui vont donc recevoir la proposition de déclaration, vous devez vous trouver dans un cas de figure où vous n'avez pas perçu d'autres revenus ou éléments que ceux qui sont déclarés ici, enfin, que ceux qui apparaissent ici, qui sont listés ici, au cours de l'exercice précédent. Et donc, par exemple, si vous n'avez obtenu, perçu, que des salaires ou une pension légale, une pension de survie, des allocations de chômage, bref, si votre déclaration contient en fait des éléments extrêmement simples, vous allez certainement recevoir une proposition de déclaration simplifiée. Alors, ceci, le SPF Finance ne le fait pas en choisissant l'une ou l'autre personne, non, ça relève d'une disposition légale, vous voyez que ça relève de l'article 178, paragraphe 2 de l'arrêté royal d'exécution du code d'impôt sur les revenus. Bref, retenez simplement que c'est quand vous êtes dans une situation extrêmement simple où vous recevez, vous percevez ce type de revenus ou que vous avez effectué, par exemple, un petit don qui donne droit à une réduction d'impôt. A contrario, vous êtes sûr de ne pas recevoir de propositions de déclarations simplifiées si vous tombez sous le coup de l'article 178, paragraphe 2, cette fois-ci. Par exemple, vous percevez des revenus étrangers et vous devez les déclarer. Vous avez un compte à l'étranger ou vous avez un contrat d'assurance-vie individuel à l'étranger. Vous avez des revenus professionnels qui sont exonérés par convention. Vous avez des revenus d'indépendants ou de dirigeants d'entreprises. Bref, vous voyez, c'est plus compliqué ici. Ce sont aussi des éléments dont le SP Finance n'a pas forcément connaissance pour l'instant puisque vous n'ignorez pas qu'il y a des échanges de renseignements internationaux. Donc, in fine, le SP Finance sera au courant. Mais donc, dans ces cas de figure-ci, vous ne recevrez pas de proposition de déclaration simplifiée. Alors, imaginons que vous recevez la PDS, la proposition. Que devez-vous faire avec cette fameuse proposition ? En fait, la proposition, je vous l'ai dit, elle émane du SP Finance et elle est établie sur base des données dont dispose le SP Finance. Donc, ça n'est pas forcément complet. Ça n'est pas forcément exact. Et donc, vous devez toujours, toujours, toujours vérifier si les données sont exactes et s'il n'en manque pas. Et c'est à la fois une obligation parce que vous n'ignorez pas que vous devez déclarer tous vos revenus, mais c'est aussi dans votre intérêt, dans l'hypothèse où vous auriez, par exemple, réalisé des dons déductibles. Je ne sais pas, imaginez que vous donnez, vous faites des dons à un hôpital, à l'association d'un hôpital et d'une association agréée. Bon, ces dons sont déductibles. Bon, c'est dans votre intérêt que ça apparaisse dans votre déclaration. Et il peut arriver qu'un organisme n'établisse pas une fiche par erreur, par oubli, que sais-je, ou le lien n'est pas fait correctement avec votre identité. Et c'est donc à votre préjudice, en quelque sorte, puisque ça, c'est en principe censé diminuer l'impôt qui est dû. Donc, vérifiez toujours que toutes les données apparaissent. Pensons aux dons qui sont déductibles, aux titres services, aux assurances protection juridique, aux frais de garde d'enfants, au paiement de rente alimentaire et quelque chose qui est à la mode aussi ces temps-ci, le rachat des années d'études. Ce sont des éléments que vous pouvez porter à la connaissance du SPF Finance si vous constatez qu'ils n'ont pas été mentionnés dans la proposition de déclaration simplifiée. Donc, vérifiez toujours que les données sont exactes et qu'il n'en manque pas. Alors, la proposition de déclaration simplifiée, sachez qu'elle sera toujours disponible sur le site MyMinFin. Je précise également que si vous avez utilisé TaxonWeb l'année précédente, votre proposition arrivera uniquement de manière électronique sur MyMinFin. OK ? C'est important. Donc, si vous avez utilisé MyMinFin à un moment, les documents arriveront de manière électronique sur MyMinFin et non pas sur papier. Si, par contre, vous recevez habituellement votre proposition de déclaration simplifiée en version papier, dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez toujours réagir, si c'est nécessaire de réagir, avec la version papier ou vous pouvez faire le choix de réagir sur le site MyMinFin. vous avez le choix. Attention, si vous réagissez sur MyMinFin, l'année prochaine, vous recevrez votre PDS de manière électronique et non plus en version papier. Donc, soyez toujours attentifs à ça. Si vous voulez franchir le pas de passer à la version électronique, sachez que ça aura forcément un impact l'année prochaine. Alors, revenons-en à la vérification du contenu de la proposition de déclaration simplifiée. En fait, vous avez deux choix. Vous voyez ici, soit vous êtes d'accord avec la proposition qui vous est faite, soit vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes d'accord, ça veut dire que vous êtes d'accord avec la base imposable qui est reprise dans la proposition. Vous êtes d'accord avec les revenus qui sont repris qui vont constituer votre base imposable. vous êtes d'accord avec le calcul de l'impôt et avec le montant que vous devrez donc payer ou que vous pourrez récupérer suivant le calcul d'impôt. Et que vous êtes d'accord avec aussi les renseignements et les données qui sont mentionnées. Donc, que sont ces fameux renseignements et données ? C'est donc, par exemple, le fait que vous êtes isolé ou que vous êtes marié ou que vous êtes cohabitant légal. Soyez toujours attentifs que toutes ces données sont correctes, que le nombre d'enfants repris, le nombre d'enfants à charge repris est correct, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure des autres éléments qui sont à vérifier. Vérifiez toujours l'exactitude de cette proposition. ça n'est qu'une proposition. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut donc réagir. Et vous réagissez en signalant au SP Finance qu'il y a des données qui sont erronées, qui sont fautives ou qui sont manquantes. Alors, le SP Finance souhaite encourager l'utilisation de MyMinFin, de TaxOnWeb. Mais vous avez toujours la liberté de réagir en version papier à travers le formulaire que vous avez reçu de la part du SP Finance avec cette fameuse proposition de déclaration simplifiée. Alors ici, une diapositive qui concerne les éléments à vérifier, mais je vous les ai déjà cités tout à l'heure. Et donc, ici, vous voyez le nombre d'enfants à charge et c'est exact. Éventuellement, vous avez d'autres personnes à charge, par exemple, des parents, des grands-parents. Est-ce que les frais de garde ont bien tous été repris ? Ils ont éventuellement, vous avez éventuellement des frais de crèche ? Mais peut-être que vos enfants ont aussi fait des stages, que sais-je, et que ces stages n'ont pas fait l'objet d'une fiche par l'organisme qui les organisait. Eh bien, assurez-vous que tous vos frais sont bien repris dans la fameuse proposition. Vous avez éventuellement aussi versé des pensions alimentaires, etc. Donc, vérifiez tous les éléments et n'oubliez pas qu'en tant que contribuable, vous êtes toujours responsable du contenu et du contrôle de la proposition de déclaration simplifiée. Donc, vous ne pourrez pas prétexter du fait que l'ESP Finance m'a envoyé ce courrier, c'est l'ESP Finance qui est responsable. Non, nous vous faisons une proposition de déclaration sur base des données dont nous avons connaissance à ce moment-là, mais c'est à vous de déclarer si les éléments sont corrects ou inexacts ou s'il en manque. Alors, maintenant, remplir la déclaration. Comment remplir la déclaration ? Eh bien, ici, en tant que contribuable, vous pouvez donc vous-même remplir votre déclaration et vous avez deux possibilités, soit en version papier, soit en ligne via MyMinFin, comme ma collègue Aurore vous l'a montré, sur le site TaxonWeb. Si vous rentrez une déclaration papier, sachez que les déclarations sont envoyées dans le courant du mois d'avril ou du mois de mai et que si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez toujours solliciter le bureau de taxation au numéro qui apparaît ici. Alors, ici aussi, attention, si vous ne receviez pas de déclaration papier, vous ne pourrez pas dire « Écoutez, moi, si je n'ai pas rentré ma déclaration, c'est parce que le SPF Finance ne me l'a pas envoyée. » vous êtes responsable de réclamer, il vous appartient de réclamer votre déclaration. C'est comme ça, légalement, vous êtes responsable de réclamer votre déclaration si vous ne l'avez pas reçue. Alors, en principe, le SPF Finance envoie bien les déclarations à toutes les personnes qui ont toujours procédé en version papier, mais si vous ne la recevez pas, sachez qu'il vous appartient de la réclamer. En tous les cas, vous avez, que vous utilisiez la version papier ou non, vous avez toujours MyMinFing qui est disponible pour introduire votre déclaration. Et donc, dans MyMinFing, vous ouvrez TaxOnWeb. Alors, TaxOnWeb est disponible au moment de l'ouverture de la période de déclaration. Les données qui apparaissent dans TaxOnWeb, et nous allons le voir, sont pré-remplies sur base des données dont le SPF Finance dispose. Un petit peu comme pour la proposition de déclaration simplifiée. C'est sur base des fiches qui sont établies par vos débiteurs de revenus, par les organismes qui doivent établir les différentes fiches. Donc, toutes ces données dont nous disposons sont pré-remplies, mais là, à nouveau, assurez-vous qu'elles sont bien complets, qu'ils n'en manquent pas, qu'elles sont bien exactes. Et nous allons voir maintenant quelles sont les dates et délais pour introduire votre déclaration. Sachez, on en a parlé tout à l'heure, Vincent en a parlé tout à l'heure, le 9 mai, nous allons organiser un deuxième webinaire, un second webinaire, puisque ce sont deux webinaires au total qui sont prévus, et nous reparlerons de ces fameux délais. Alors, que ce soit pour les citoyens, mais aussi pour les mandataires, vous avez donc une possibilité d'introduire la déclaration soit en version papier, soit sur MyMinFin, mais les délais sont différents. Si vous introduisez une déclaration en version papier, le principe général veut que la déclaration doit être parvenue au SP Finance pour le 30 juin 2023, date limite. Vous devez l'avoir envoyée au plus tard le 30 juin 2023. Si vous voulez réagir à une proposition de déclaration simplifiée, une PDS, si vous constatez qu'il y a une erreur, qu'il manque quelque chose, etc., vous devez réagir, vous devez avoir réagi pour le 30 juin 2023 au plus tard. Et s'il s'agit d'une déclaration complexe pour, par exemple, des revenus professionnels étrangers et que vous introduisez votre déclaration en version papier, là aussi, c'est la date du 30 juin 2023. Donc, retenez version papier 30 juin 2023 au plus tard. Maintenant, si vous réagissez par le site MyMinFin, vous voyez que les délais sont plus longs. Et donc, vous aurez jusqu'au 15 juillet 2023. pour introduire votre déclaration ou votre modification de proposition de déclaration simplifiée. Et le délai court même jusqu'au 18 octobre 2023 pour les personnes qui introduisent leur déclaration de manière électronique pour, par exemple, des revenus professionnels étrangers. Il s'agit de déclarations complexes. OK. Et puis, une petite incise pour ce qui concerne les impositions forfaitaires, mais ceci devrait, en principe, ne pas vous concerner. Et ça concerne les fleuristes, les cafetiers, etc. Et donc, pour eux, le délai est fixé au 15 janvier 2024. Alors, maintenant, on a vu, donc, si vous introduisez la déclaration par vous-même en tant que contribuable, maintenant, vous pouvez aussi agir en tant qu'aidant numérique. Alors, pouvez-vous aider le citoyen à remplir sa déclaration via TaxonWeb ? Bien sûr, vous pouvez apporter une aide par l'explication du fonctionnement des outils qui sont mis à disposition par l'ESP Finance. Donc, il y a bien sûr un rôle à jouer. Pouvez-vous remplir vous-même la déclaration du citoyen ? Là, attention, soyez tout de même précautionneux. vous intervenez sans être titulaire d'un mandat si vous intervenez en tant qu'aidant numérique. Alors, au niveau fiscal, le contribuable sera responsable du contenu de sa déclaration. Ceci étant, au niveau civil, si vous intervenez vous-même, que vous encodez vous-même, que vous introduisez le code PIN du contribuable, etc., là, c'est peut-être plus tangent et donc, il faudrait plutôt privilégier le fait d'expliquer au contribuable en amont et de le laisser faire ou, à minima, d'être à ses côtés, de lui donner des conseils, mais de le laisser faire en dernière instance et qu'il soit pleinement responsable de ses actes. Il y a aussi à votre disposition des tutoriels ou à disposition des personnes que vous aidez. Et donc, vous avez deux sites, deux plateformes. Vous voyez la plateforme de WeTechCare avec ce site 123digit.be ou le site du SPF Finance. Sachez aussi que s'il y a un administrateur provisoire, s'il dispose d'un mandat, eh bien, il pourra directement agir sur le site du SPF Finance en tant que professionnel. Il peut également agir, l'administrateur provisoire, s'il dispose de la carte d'identité de la personne protégée. En tous les cas, la personne protégée doit demander à son administrateur provisoire de quelle manière il comptera procéder. autre possibilité pour introduire la déclaration, avoir recours à un expert comptable ou à un avocat fiscaliste, bref, un mandataire. Alors, dans ce cas-là, il s'agit tout d'abord de créer un mandat auprès du SPF Finance. Ce mandat doit être signé par les deux parties, par le mandant d'une part et par le mandataire d'autre part. ensuite, sachez que la déclaration qui aura été rentrée par le mandataire ou la modification de la PDS, de la proposition de déclaration simplifiée, en tant que contribuable, vous pourrez directement les consulter sur le site MyMintFin. Vous y aurez directement accès. Et enfin, pour plus d'informations sur les modalités de recours à un mandataire pour introduire la déclaration, voici un lien que vous pourrez consulter par vous-même. Alors, on passe maintenant à un aspect de des déclarations de revenus un petit peu moins gaies, même beaucoup moins gaies. ça concerne les personnes qui sont décédées. Malheureusement, ça fait partie de la vie et vous pouvez être confronté à l'obligation de devoir procéder à la déclaration de cette personne décédée. Vous pouvez aussi, en tant qu'aidant numérique, soutenir des personnes qui doivent déclarer des revenus pour les personnes décédées. et donc, nous allons maintenant examiner différents cas de figure parce que, bien évidemment, au niveau fiscal, la situation de chacun peut amener à avoir un traitement différent d'un point de vue technique. Alors, le premier cas de figure, c'est celui d'une personne isolée qui sera décédée. Et vous voyez qu'on précise en 2022 ou en 2023, il y a des spécificités que nous allons examiner. Mais, voyons d'abord 2022 et prenons cette hypothèse que la personne décédée était isolée. Qui va devoir introduire la déclaration de cette personne décédée ? Eh bien, ce sont les héritiers de cette personne isolée. Ce sont eux qui vont devoir introduire la déclaration et comment vont-ils pouvoir le faire ? Soit via MyMinFin, soit sur papier. S'ils le font via MyMinFin, ma collègue vous a présenté MyMinFin et vous avez vu, ici, c'est une capture d'écran. Donc, cette partie ici, c'est ce que vous verrez sur MyMinFin, ma déclaration et mes impôts. Vous avez en premier lieu ma déclaration ou ma proposition de déclaration simplifiée sur TaxonWeb. Et la deuxième ligne, vous voyez avec moi, remplir la déclaration d'une personne décédée sur TaxonWeb. L'héritier ou les héritiers devront donc cliquer sur cette ligne pour introduire les données de la déclaration de la personne décédée. Et elles le feront avec le numéro national de la personne décédée. à nouveau, les données seront en grande partie préremplies sur base des données dont l'administration fiscale dispose. Mais libre aux héritiers de corriger, d'ajouter des éléments. Et je vous le disais, donc vous pouvez également procéder sur papier et vous pouvez réclamer auprès de l'administration de recevoir une déclaration version papier. Si maintenant la personne décédée, et je vous le rappelle, personne isolée est décédée en 2023, eh bien, à nouveau, ça restera, ce seront toujours les héritiers qui devront procéder à la déclaration de revenus. Mais cette fois-ci, ce sera uniquement possible sur papier. Donc là, demandez au service de taxation de vous adresser un formulaire de déclaration de revenus. Alors, passons maintenant à un deuxième cas de figure, celui où c'est le partenaire qui est décédé. Partenaire, qu'est-ce que c'est ? C'est l'époux, l'épouse, le cohabitant légal. Si ce partenaire est décédé, eh bien, c'est le partenaire survivant qui aura l'obligation de déclaration. Et vous voyez, sur MyMinfine, vous cliquez au même endroit remplir la déclaration d'une personne décédée. Donc, le partenaire réagira sur MyMinfine ou, à nouveau, sur papier. Sachez qu'ici, il y aura deux déclarations séparées. La déclaration de la personne décédée se fera avec son numéro national que vous mentionnerez après avoir cliqué sur ceci, remplir la déclaration de la personne décédée. Et vous aurez le choix entre une imposition commune ou séparée. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué, puisque vous devez introduire deux déclarations séparées, une pour chacun. Et bien que vous introduisiez deux déclarations séparées, vous avez donc le choix, malgré tout, d'être imposé communément ou séparément. N'hésitez pas à revenir sur ce support par après, vous ne devez pas retenir absolument maintenant, ce support sera mis à votre disposition par après, et puis vous avez l'enregistrement. Puisque vous voyez, c'est technique, ça dépend de la situation de la personne, ça dépend de l'année. Bon. Passons maintenant à 2023, pour ce partenaire décédé, c'est toujours le partenaire survivant sur qui repose l'obligation de déclaration. À nouveau, la déclaration se fera sur MyMinfine ou sur formulaire papier et il y aura ici une seule déclaration commune et la déclaration du partenaire survivant suffit. Puisque vous n'ignorez pas que lorsque vous introduisez une déclaration commune, il faut toujours les signatures de chacun des partenaires. Ici, naturellement, puisque un partenaire est décédé, ce sera le partenaire survivant qui signera. Maintenant, l'hypothèse où ce sont les deux partenaires qui sont décédés, dans ce cas-là, en 2022, ce sont les héritiers qui auront l'obligation de déclaration et ils pourront déclarer, s'acquitter de cette obligation de déclaration, soit via MyMinfine, soit sous format papier. Il faudra deux déclarations séparées, une par partenaire et le choix sera libre d'être imposé communément ou séparément. En 2023, pour les deux partenaires décédés, ce sont toujours les héritiers sur qui reposera l'obligation de déclaration et ici, ce sera possible uniquement au format papier. Si les héritiers n'ont pas reçu la déclaration papier, ils peuvent la demander toujours au même numéro, le numéro général des finances, une seule déclaration avec mention des revenus des deux partenaires décédés. Voilà, donc ça, c'était la partie déclaration. On passe maintenant au résultat. en quelque sorte, l'avertissement extrait de rôle, la note de calcul, l'avis d'impôt, si vous voulez. Alors, l'avertissement extrait de rôle, il sera établi par le SP Finance après avoir reçu votre déclaration. Alors, il est noté ici que c'est après avoir reçu et vérifié votre déclaration. La vérification n'a pas nécessairement lieu avant l'enrôlement et en fait, le SP Finance peut encore contrôler par après. est rectifié. Alors, l'avertissement extrait de rôle que le contribuable reçoit mentionne, vous voyez, soit un remboursement, soit un solde nul, soit une dette d'impôt. S'il s'agit d'un remboursement, le montant en faveur du contribuable apparaîtra ici avec une date de remboursement et le compte et le compte bancaire sur lequel la somme sera versée. Ce compte bancaire, c'est en fait le compte bancaire que vous avez renseigné peut-être il y a très longtemps et comme ma collègue Aurore vous l'a montré, vous avez la possibilité et vous avez la possibilité sur le site MyMinFin donc de le modifier. Vous pouvez le modifier à tout moment. Naturellement, il faut quand même compter quelques temps, quelques jours avant que la modification ne puisse intervenir. Donc, en vue de votre remboursement, n'hésitez pas à prendre vos dispositions pour que cette modification soit faite assez tôt. Si le résultat est nul, vous ne devez rien à l'État, l'État ne vous doit rien, OK. Et s'il y a par contre une dette d'impôt, ça apparaîtra de cette manière-ci. Vous devez payer tel montant et vous devez l'avoir payé avant telle date. Alors, une petite précision pour la déclaration d'impôt exercice 2022 revenu de l'année 21, le SP Finance dispose d'un délai courant jusqu'au 30 juin 2023 pour établir l'avertissement extrait de rôle. Donc, si vous n'avez pas encore reçu votre avertissement extrait de rôle pour ce qui concerne l'année de revenu 21, pas d'inquiétude, le SP Finance peut l'établir jusqu'au 30 juin 2023. Ah oui, encore un mot pour préciser que si vous avez une dette fiscale ici, ma collègue Aurore vous a montré tout à l'heure que vous aviez la possibilité de payer cette dette sur le site MyMinFin. Vous pouvez régler ça directement sur le site MyMinFin et je l'en termine ici et je repasse la parole à ma collègue Aurore. Oui, désolé, j'étais en train de répondre aux questions en même temps. Donc, à la fin du webinaire, je vous propose qu'on repasse parce qu'il y a eu beaucoup de questions justement sur ce qu'un aidant peut faire, etc. Donc, je propose qu'on en parle parce que quelqu'un est un petit peu désolé parce qu'on ne répondait pas à sa question mais je propose qu'on reparle de ça à la fin du webinaire parce qu'il y a plusieurs questions à ce sujet-là. Donc, voilà. Ok, je vais reprendre la suite. Moi, je vais vous parler de l'e-box. Tout d'abord, il faut activer l'e-box pour qu'elle soit disponible. Donc, vous allez sur le site passeodigital.be. Il faut accepter les conditions d'utilisation avant de pouvoir aller plus loin. Il faut vraiment faire attention à bien mentionner une adresse e-mail qui est valable pour pouvoir recevoir les notifications. Si jamais vous vous trompez dans l'adresse e-mail qui a été fournie, vous ne recevrez jamais les notifications. vous ne serez pas au courant qu'un nouveau document a été émis dans l'e-box. Alors, une fois que vous avez activé l'e-box et que vous avez accepté les conditions d'utilisation, vous pouvez ensuite ouvrir l'e-box. Dans cet e-box, chaque fois qu'un nouveau document sera disponible, vous aurez une notification que vous verrez ici au-dessus. Dans le cas où, par exemple, on a reçu un nouvel avertissement extrait de rôle, vous aurez bien la petite notification vous disant qu'un nouveau document est disponible. Quand vous ouvrirez le document, par exemple ici, du SPF Finance, vous ouvrirez un document qui vous renverra vers la plateforme MyMinFin dans ce cas-ci. Vous êtes donc redirigé vers MyMinFin et vous avez la possibilité de consulter ou télécharger le document qui a été mis à votre disposition. Alors, il faut savoir que dans l'onglet Mes documents, donc dans MyMinFin, il est possible de trouver tous les documents que nous avons à notre disposition à l'heure actuelle. pour avoir plus facile de faire une recherche, vous pouvez notamment filtrer les types de documents, par exemple, si vous voulez retrouver vos avertissements extraits de rôle, vous pouvez filtrer sur avertissements extraits de rôle et vous aurez tous les avertissements extraits de rôle qui apparaîtront. Si c'est des fiches fiscales, vous aurez toutes vos fiches 280.10, 16, etc., qui apparaîtront dans la liste. Alors, une fois que l'e-box est activé, il faut savoir que l'avertissement extrait de rôle ou la PDS sera uniquement envoyé de manière électronique. Il n'y aura plus du tout d'envoi papier. Tous les autres documents et courriers en format, enfin, tous les autres documents, donc si on vous envoie par exemple une lettre, donc une demande de renseignement, un avis de rectification ou ce genre de document, vous aurez toujours là par contre les deux documents, donc le format électronique et le format papier. Il faut bien faire attention que cet échange numérique a les mêmes conséquences juridiques que l'échange du papier. C'est-à-dire que quand on met à votre disposition un document d'olybox, on considère que vous l'avez reçu. OK. Alors, les documents d'autres services publics arriveront également via l'ebox. Donc, une fois que vous activez l'ebox, il n'y a pas que les documents du SPF Finance qui vont arriver dans cet ebox, vous aurez tous les autres documents des administrations publiques. Donc, comme je vous l'ai dit, très, très, très important au niveau du profil, bien compléter avec l'adresse valable pour être sûr de recevoir les notifications à chaque fois que vous recevez un document dans l'ebox. Alors, il y a juste un petit point. Si, par exemple, ces deux partenaires qui sont sur la même déclaration, par exemple, et qu'un seul des deux a activé l'ebox, là, par contre, vous recevrez toujours les documents en version papier. Donc, par exemple, l'avertissement extra-drôle, vous aurez toujours une version papier et une version qui arrivera dans l'ebox. Je repasse déjà la parole à mon collègue. Merci, Aurore. Je t'en prie, Aurélien. Alors, maintenant, on passe à la préparation de la déclaration de revenus. Je n'ai pas repris le contrôle. Voilà. Là, j'ai repris le contrôle. On est passé à la dièse suivante, je pense. Oui, je confirme. Merci. Alors, nous avons parlé de la préparation. Alors, comment vous entraînez, comment vous exercez ? Vous voyez qu'ici, nous avons mentionné TaxonWeb. Alors, TaxonWeb n'est pas vraiment un outil d'entraînement. On l'a malgré tout placé ici pour que vous puissiez, si vous êtes aidant numérique, prendre connaissance du fonctionnement de TaxonWeb et vous serez là confronté à vos propres données, ce qui vous permettra de mieux comprendre le système puisque ce sont vos données et personne ne connaît mieux vos propres données que vous-même. Donc, ici, c'est extrêmement complet et c'est le système officiel par lequel les contribuables doivent rentrer leurs déclarations. L'avantage, enfin, l'avantage, c'est qu'il est très complet, c'est que vous avez les données qui sont préremplies. Un des avantages, c'est que le TaxonWeb est disponible uniquement pendant la période de déclaration. donc, c'est une fenêtre de l'année qui est assez réduite et qui ne va pas vous permettre d'y passer aussi souvent que vous le souhaiteriez. Donc, pour votre entraînement, il est préférable de privilégier TaxonWeb Training qui est assez semblable à TaxonWeb officiel. L'avantage est que c'est disponible toute l'année. Vous avez ici, par contre, une différence notable, c'est que les données ne sont pas préremplies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez créer un contribuable fictif et donc, nécessairement, il n'y a pas de lien avec vous ou avec un contribuable en particulier. Les données ne sont pas préremplies. Les Wizar, alors Wizar, qu'est-ce que ça signifie ? Ce sont en fait des systèmes d'aide sur des passages peut-être un peu compliqués de la déclaration et ces Wizar sont plus limités dans TaxonWeb Training que dans le véritable TaxonWeb. Il n'y a pas de lien vers les fiches fiscales, nécessairement. Par contre, vous avez un module de calcul qui pourra générer une simulation du calcul d'impôt sur base des données que vous avez encodées. Ça, c'est intéressant pour savoir est-ce que vous aurez un impôt à payer ou un remboursement à percevoir. Ça, c'est le système TaxonWeb Training et on va en reparler dans un instant. Je vous présente d'abord également TaxCalc qui est un autre outil proposé par le SP Finance qui offre aussi l'avantage d'être disponible pendant toute l'année et qui est anonyme. Vous ne devez pas vous inscrire sur le site pour utiliser TaxCalc à la différence de TaxonWeb Training qui nécessite une inscription. Et puis, vous avez ce qu'on appelle deux applications, l'application Revenu Étranger et Ressources Net. Nous verrons ça également tout à l'heure et je vous propose d'enchaîner avec TaxonWeb Training qui est donc le premier outil dont je vous parlais. TaxonWeb Training, vous voyez qu'on vous dit que c'est un clone, c'est sensiblement identique à TaxonWeb qui est le canal officiel par lequel vous introduisez votre déclaration. Avec TaxonWeb Training, vous pouvez en toute sécurité faire des simulations en créant un contribuable fictif et vous avez le lien ici pour accéder à TaxonWeb Training. Alors, voyons maintenant comment se présente ce fameux site dont je vous parle. Voici une capture d'écran. Donc, si vous y accédez pour la première fois, vous allez devoir ici créer un compte de nouvel utilisateur. une fois que vous aurez vos données, vous les introduirez ici et vous pourrez vous connecter directement. Donc, vous créez votre nouveau compte et après votre identification, vous voyez que vous pouvez commencer l'entraînement ou continuer l'entraînement. En fait, vous aurez la possibilité de débuter le remplissage d'une déclaration et si jamais vous devez vous interrompre pour aller faire une course parce que vous avez une autre occupation, pas de problème, vous pouvez enregistrer toutes les données que vous avez encodées et vous aurez la possibilité de reprendre, de continuer l'entraînement là où vous étiez interrompu et les données encodées, les données sauvegardées réapparaîtront. Puis, si à un moment vous voulez complètement changer les données, vous avez la possibilité, vous le voyez, de réinitialiser les données que vous aviez insérées et donc, dans ce cas-là, toutes les données que vous aviez sauvegardées seront alors supprimées. Alors, imaginons donc que nous ayons cliqué pour commencer l'entraînement, nous arrivons sur cette page-ci qui est en réalité une copie, un clone de ce que vous verriez sur TaxonWeb officiel. Et donc, vous pouvez cliquer sur remplir comme action, remplir pour la déclaration IPP partie 1 exercice 2022. Et vous voyez qu'en fait, ici, sur cette capture d'écran, on est face à quelqu'un qui avait déjà sauvegardé des données qu'il avait encodées. Et donc, vous voyez, il a la possibilité de poursuivre là où il s'était arrêté. Et donc, il clique sur remplir, il arrive sur cette page-ci qui est aussi une copie de ce que vous obtenez sur TaxonWeb. Et vous voyez que vous avez les différents cadres, 1, 2, 3, 4, 5, etc., que vous avez aussi la possibilité d'encoder directement, rapidement, les données. Si vous êtes plus averti en matière fiscale, vous pouvez directement accéder aux codes, vous encodez les codes, vous encodez les montants. Si vous êtes moins à l'aise, vous passez en revue les différents cadres, comme si vous tourniez les pages d'une déclaration papier, et vous pouvez descendre dans la page et tous les éléments sont mentionnés comme sur une déclaration papier classique. Alors, n'oubliez pas, ici, nous ne sommes pas dans TaxonWeb, nous sommes dans TaxonWeb Training. Et donc, vous pourrez sauvegarder les données que vous avez encodées et vous voyez, vous aurez aussi la possibilité de demander de calculer l'impôt sur base des données que vous avez introduites. Ça génèrera un calcul, donc une simulation de ce que le SPF Finance enverrait comme note de calcul comme avertissement extrait de rôle. Alors, l'autre outil dont je vous parlais, c'est TaxCalc. Et TaxCalc, je vous le disais aussi, c'est complètement anonyme. Vous cliquez sur le lien pour ouvrir TaxCalc, vous arrivez sur cette page-ci et c'est complètement anonyme. Vous ne devez pas vous inscrire, vous ne devez pas avoir un compte et vous encodez les différentes données que vous voulez introduire. TaxCalc est disponible en permanence et vous avez même la possibilité de choisir l'exercice d'imposition pour lequel vous voulez générer un calcul. Donc, vous pouvez choisir un ancien exercice. Par contre, ici, vous n'avez pas de WIZAR. Donc, les WIZAR, je vous rappelle, je vous ai dit, ce sont des aides que le système informatique qui va générer pour des données plus ou moins compliquées à gérer. Vous ne savez pas très bien quelles données, comment l'insérer. Eh bien, il y a des petites icônes qui apparaissent en général et sur lesquelles vous pouvez cliquer pour demander l'aide du système. Dans TaxCalc, vous n'avez pas ces WIZAR, vous n'avez pas non plus de sauvegarde possible et vous n'avez pas non plus de données pré-remplies. Vous pouvez utiliser un ancien avertissement extrait de rôle et là, vous avez le résumé des données. Donc, vous pouvez les réencoder ici facilement, les modifier. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Donc, voici comment ça se présente, les différents cadres. Vous voyez que vous avez l'encodage rapide qui est là. S'il y a des anomalies, le système listera les erreurs pour que vous puissiez les corriger et finalement aboutir à demander un calcul d'impôt. Alors, vous voyez ici, on a cliqué sur « Calculer l'impôt ». Ça génère le calcul et si vous voulez le détail du calcul, vous cliquez sur « Détail du calcul » et vous avez ici comme un avertissement extrait de rôle classique, le détail du calcul sur base des données que vous avez encodées. Alors, on passe maintenant aux applications revenus étrangers et ressources nettes. J'avais été bref là-dessus et je vais d'ailleurs ne pas m'apesantir parce que le temps avance, mais simplement, ce sont ici des outils utiles si, donc ici, je vous parle de l'application revenus étrangers, c'est utile pour déterminer le pays ayant le pouvoir d'imposition. Donc, imaginez que vous ayez obtenu des revenus en Allemagne, vous voulez savoir est-ce l'Allemagne qui a le pouvoir d'imposition ou la Belgique ? Eh bien, vous allez utiliser cette application pour déterminer comment vous devez déclarer ses revenus, quel pays aura le pouvoir d'imposition, est-ce que ses revenus sont soumis à l'impôt communal ? Bref, c'est extrêmement simple, en fait, vous avez différentes questions qui vous sont posées, vous répondez et automatiquement, vous avez la réponse. Ici, vous avez un schéma pour l'utilisation de cette application, mais c'est très intuitif, donc je ne pense pas que ce soit réellement nécessaire, mais sachez que c'est à disposition. Et puis, on passe à la deuxième application dont le lien se trouve ici et en fait, ici, ça vous permet de savoir si une personne peut être reprise à votre charge. Ne perçoit-elle pas trop de revenus que pour être reprise à votre charge ? Bref, vous pouvez faire les simulations avec les données de la personne, vous les introduisez et vous aurez automatiquement la réponse. à nouveau le schéma pour l'utilisation de cette application et je repasse la parole à ma chère collègue Aurore. Voilà, je vais reprendre le contrôle. Donc, on va passer cette fois-ci à une petite partie qu'on appelait trucs et astuces. Si mon PowerPoint ne peut bien fonctionner, OK. Donc, lors du remplissage de la déclaration, de quoi avez-vous besoin pour pouvoir le faire ? Tout d'abord, évidemment, de la carte d'identité électronique de la personne que vous aidez avec évidemment son code PIN. Vous aurez besoin également des fiches de rémunération, donc les fiches récapitulatives qu'on reçoit toujours vers le mois de mars, avril, mai, quelque part par là. Maintenant, il faut savoir qu'elles sont disponibles dans la plateforme MyMinFin. Donc, dans l'onglet « Mes documents ». Si la personne est pensionnée, vous aurez besoin de ces fiches de pension. De nouveau, ces fiches sont disponibles dans MyMinFin ou éventuellement sur mypension.be. Vous aurez également besoin de tout ce qui est attestation de don, frais de garde d'enfant, emprunt hypothécaire. Mais, je ne vous cache rien, de nouveau, la plupart du temps, c'est disponible dans MyMinFin. Alors, il y a une petite particularité depuis cette année. Donc, à partir de 2023, la déclaration ne distingue plus les genres. Donc, vous saviez, avant, quand vous aviez une déclaration, vous avez monsieur qui était à gauche, madame à droite. Sauf si c'est un couple de même sexe, on avait le plus âgé à gauche, le plus jeune à droite. Depuis cette année, le remplissage de la déclaration n'est plus fait en fonction du sexe, mais de l'âge des contribuables. Donc, on aura dans la colonne de gauche les coordonnées du partenaire le plus âgé et dans la colonne de droite, les coordonnées du partenaire le plus jeune. Il faut faire attention au phishing parce que malheureusement, en période de déclaration, etc., il y a beaucoup de petits malins qui lancent des fraudes par SMS, par e-mail, par WhatsApp. Donc, bien faire attention. Donc, on vous renvoie vers une page de conseils concernant le phishing sur le site des finances. Maintenant, il faut bien vous dire une chose que si vous recevez un e-mail du SPA Finance, ce sera toujours avec l'extension minfin.fed.be ou arrobas mailing.minfin.fed.be. Le SPF Finance n'envoie jamais de demande de paiement ou de demande de données confidentielles via SMS, WhatsApp ou e-mail. Tous les numéros de compte du SPF Finance ont la structure suivante, donc BE de chiffres et puis 6792 et puis le reste du compte. un e-mail en lien avec un lien vers un document. Si jamais vous avez un doute, allez voir directement sur la plateforme MyMinFin. Mais en général, à part l'e-mail pour dire que TaxanWeb est disponible, c'est quand même rare qu'on envoie des documents avec un e-mail ou alors c'est qu'on a déjà un échange d'e-mail avec le contribuable pour un contrôle ou ce genre de choses. Si jamais vous repérez des tentatives de fraude, vous avez deux choses qui peuvent être faites. C'est directement remplir un formulaire de contact général sur le site des finances et envoyer le message suspect à l'adresse ici, donc l'adresse de SafeOnWeb. On vous a de nouveau remis des liens vers la plateforme 1, 2, 3, digit pour tout ce qui est des fraudes par Internet. Alors, où pouvoir trouver des informations qui peuvent être utiles ? Tout simplement sur le site des finances, donc www.fin.belgium.be. Vous allez voir, le site est quand même vraiment bien fait. On l'utilise même nous-mêmes quand on se pose des questions, etc. Donc, il faut savoir que toutes les questions qu'on peut se poser sont reprises sur ce site par thème. Donc, par exemple, dans la partie particulière, vous allez avoir un thème sur la déclaration d'impôt, mais vous allez avoir aussi des thèmes tels que la famille. Donc, si on se pose des questions sur des enfants à charge ou des personnes qu'on pourrait reprendre à sa charge, pas nécessairement un enfant, vous avez à chaque fois des thèmes spécifiques. Et alors, à chaque fois, quand vous allez aller dans ces différentes catégories, vous allez avoir toutes les questions qu'on se pose sur ce thème-là. Et dans chacune des questions, vous aurez tous les montants. Donc, par exemple, je parlais d'enfants à charge, vous savez qu'on a le droit à des quotités exemptées d'impôts, vous aurez le montant et à chaque fois, c'est les montants qui sont mis à jour. Pour nous contacter, vous pouvez bien entendu remplir le formulaire de contact qui se trouve sur le site des finances. Si vous avez besoin d'informations plus poussées, vous avez la possibilité de consulter tout ce qui est législation, jurisprudence, etc. sur Fisconnaître Plus. Maintenant, je vous avoue, c'est vraiment la législation pure et dure. Donc, vous n'aurez pas vraiment des explications. Ce sera vraiment directement tout ce qui est directives, commentaires administratifs, etc. Alors, évidemment, on reste à disposition des contribuables pour toute aide. Donc, on peut être contacté par téléphone au numéro qui est affiché ici, donc le 02-575-575-57. On vous a mis trois types de questions, je vais dire, parce qu'en fait, quand la personne que vous aidez va téléphoner à ce numéro-là, elle va se retrouver face à ce qu'on appelle un IVR, donc un menu, donc si vous voulez français, tapez un, ce genre de choses-là. Et alors, on vous a mis par exemple, si la personne veut des informations sur le calcul de l'impôt et des questions sur l'impôt des personnes physiques par rapport à son propre dossier ou en général, une fois qu'il tombe dans l'IVR, il faudra qu'il choisisse à chaque fois dans le menu, donc impôt ou déclaration, impôt des personnes physiques, etc. Même chose, on vous a mis le chemin à suivre pour les non-résidents. Je voyais justement dans le chat quelqu'un qui parlait de justement un résident français, donc s'il a des questions, il peut les poser à ce numéro ou alors pour toutes les questions sur les paiements et remboursements. Donc, même chose, c'est le même numéro, il faut juste choisir le bon chemin au niveau de la téléphonie. On vous a mis ici, cette fois-ci, le menu de choix de la ligne téléphonique. Donc, comme je vous disais, par exemple, tapez un, tapez deux, etc., avec les différents services qui sont disponibles via cette ligne-là. Alors, pour mieux informer les jeunes, une page leur est directement consacrée. Donc, celle-ci leur explique à quoi sert la déclaration d'impôt, qui doit être durée une déclaration, ce qu'il doit faire concrètement, etc. Donc, ça peut être intéressant, si vous accompagnez des jeunes, ça peut être intéressant de les renvoyer vers cette page-là. Et voilà, je repasse déjà la main à mon collègue pour le mot de la fin en ce qui nous concerne. Merci Aurore. Alors, plusieurs intervenants nous signalent qu'il y a une erreur dans le numéro de téléphone tel qu'il est renseigné dans la diapositive. Nous allons, merci, nous allons corriger l'erreur. Et donc, vous voyez dans la conversation le numéro exact qui est mentionné. Je vais le... 0-257-257-57. On le modifiera s'il est mal inscrit dans le PowerPoint. On le modifiera, ne vous tracassez pas. Donc, on arrive tout doucement, même plus que tout doucement, à la fin de ce webinaire. ce premier webinaire. Ce premier webinaire, donc n'oubliez pas, nous vous l'avons indiqué tout à l'heure, le second webinaire aura lieu le 9 mai. Donc, indiquez-le d'ores et déjà dans votre agenda si vous souhaitez y participer. Et donc, nous examinerons notamment les délais d'introduction, les nouveautés à la fois dans la déclaration et dans Taxon Web. nous parlerons aussi de l'aide au remplissage de la déclaration et notamment de Toutel, ce qu'on appelle Toutel, donc Taxon Web par téléphone. Donc, vous avez la possibilité de prendre, de convenir d'un rendez-vous avec un agent du SP Finance qui vous rappellera à la date et à l'heure convenue pour remplir par téléphone une déclaration. L'agent vous enverra le rapport de votre entretien que vous renverrez signé au SP Finance et ça vaudra déclaration. Et puis, les communes, les autorités communales peuvent aussi organiser des permanences en demandant au SP Finance d'envoyer des agents qui seront disponibles pour vous aider mais donc ça, ça relève de l'autorité communale donc adressez-vous à vos autorités communales si vous souhaitez que cette permanence soit organisée dans vos communes. Alors, lien utile, eh bien nous avons repris ici les liens des différents sites dont nous vous avons parlé. Tout ceci sera donc disponible dans le document qui sera mis à votre disposition et donc vous voyez c'est très complet vous avez MyMinfine, TaxOnWeb, Ebox, TaxCal, Connect2, etc. Vous avez même un lien vers Fisconet Plus qui est une base de données fiscales dans laquelle vous pouvez retrouver tous les textes légaux, les commentaires administratifs si ça vous intéresse. Vous avez aussi le canal du SP Finance sur YouTube donc vous aurez différentes vidéos proposées par le SP Finance. Voilà, vous voyez, c'est très complet. nous vous remercions pour votre attention. Nous espérons que tout ceci vous a été utile et nous repassons la parole à Vincent. Yes, super. Tout d'abord, un grand merci à vous Aurélien et Aurore pour toutes ces explications. Avec plaisir. On a quand même parlé un petit temps, c'est assez dense. Il y a beaucoup d'informations qui sont passées. On avait aussi un chat en feu aujourd'hui avec plein de questions qui n'étaient pas tout le temps calées avec le propos du moment donc ce n'était pas facile à suivre. Mais merci à Aurore pour toutes les réponses. Il y a eu aussi pas mal de questions assez spécifiques au final d'usagers qui se posaient des questions par rapport à leur cas particulier. Tout ça, bien évidemment, très intéressant. On a essayé d'y répondre au maximum. Je vais peut-être aller avant de dire un petit mot sur un, deux, trois digits parce que c'est bien d'enchaîner directement sur les grosses questions je trouve qu'ils sont ressortis du chat. Je vais juste partager mon écran rapidement avant de me l'oublier. Tu peux me corriger si je me trompe, Aurore, parce que j'ai vu que tu as été bien active dans le chat. J'ai l'impression qu'il y avait trois grands trucs qui sont ressortis plusieurs fois, notamment au tout début sur la déclaration en ligne versus la déclaration papier. Donc si je résume et si j'ai bien compris, à partir du moment où on passe le pas vers le digital, finalement, on ne reçoit plus de déclaration papier. Donc ça, c'est... Maintenant, il est toujours possible de téléphoner au numéro qu'on a affiché tout à l'heure pour obtenir malgré tout une déclaration papier. Mais malheureusement, dans notre système, ça restera une déclaration électronique. Donc c'est une démarche à faire en plus tous les ans, j'imagine. C'est ça. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on est passé au digital, en gros dans le système, on est indiqué comme digitale. Et si on veut avoir la version papier avec, il faut passer un coup de fil pour la récupérer. Voilà. OK. Et même combat pour Ebox, si j'ai bien compris, une fois qu'on active Ebox, on reçoit... Mais il y a une possibilité de désactiver son Ebox. On peut désactiver l'Ebox éventuellement pour revenir à la version papier. Mais il faut être quand même précautionné parce qu'il faut bien avoir conscience que Ebox, ça devient une véritable boîte aux lettres. et donc si une administration vous écrit sur votre Ebox, si vous n'êtes pas allé chercher votre courrier dans votre Ebox, malgré tout, on considère que le courrier vous a bien été remis. Donc, attention. C'est ça. d'aller via les deux canaux des informations. Ça peut être un truc intéressant à noter en tous les cas. Mais effectivement, un envoi par mail, ça a une valeur légale qui fait que l'administration considère que vous avez été informé et c'est à vous de trouver moyen d'avoir accès à ce mail. Donc, attention. Tout à fait. OK. Donc, ça se trouve aussi important à récapituler à la fin. Autre question qui est revenue plusieurs fois, c'était la responsabilité finalement de l'aidant numérique. Et si on veut synthétiser ça, tout à l'heure, en fait, dans votre propos, ce que vous avez bien voulu, comment dire, vous avez bien insisté sur le fait que une fois qu'on est connecté avec une carte d'identité, la personne s'engage en son nom, donc de la carte d'identité qui est utilisée pour se connecter à valider ou non une déclaration en ligne. Ça veut dire que si vous manipulez des données personnelles d'une autre, d'une tierce personne, la responsabilité finale à la fin, c'est bien celle de la personne pour laquelle on a utilisé la carte d'identité. Est-ce que ça, c'est bien clair ? Est-ce que c'est bien résumé ? C'est-à-dire que si vous utilisez le canal numérique et que c'est signé de manière valable avec une carte d'identité avec le code PIN, eh bien, nécessairement, pour nous, la signature électronique est présente. Et donc, on ne peut pas savoir comment ça s'est passé. Simplement, on reçoit un document qui est signé de manière électronique, c'est valable. donc, c'est un engage uniquement à la personne qui correspond à la carte d'identité. Par rapport aux données qui sont reprises fiscalement. Donc, les dons numériques, lui, c'est un élément, on va dire, à côté. Le seul risque qu'il pourrait y avoir, j'imagine, ce serait, je ne sais pas moi, on a accompagné une personne, donc on a utilisé sa carte d'identité pour remplir des choses en ligne. Finalement, je ne sais pas moi, quelques semaines après, la personne se rend compte qu'il y a eu, je ne sais pas moi, un ajustement de ses données d'impôt et se retrouve à avoir payé quelque chose et pourrait venir demander, on va dire, réclamation auprès de la personne qui l'a aidé, l'aidant numérique en lui disant, je ne comprends pas, maintenant, on me demande de payer, mais la responsabilité au niveau légal de l'aidant numérique, elle n'est pas engagée. Ça, on n'est pas compétent pour répondre, mais on peut quand même dire qu'il y a une responsabilité civile qui est engagée et donc, ce sera au tribunal de décider s'il y a eu une faute ou pas. Mais ça, ça ne relève pas de notre compétence, mais on n'est jamais à l'abri d'être face à une personne qui décide de se retourner contre vous. OK. D'où l'intérêt, alors, peut-être, Thomas, corrige-moi si je me trompe, mais en Belgique, il n'y a pas, on va dire, de cadres juridiques comme ça qui protègent un aidant numérique. Mais ce qui peut être fait, ça peut être un papier qui a une valeur, on va dire, d'accord, un peu tacite que vous pouvez passer avec la personne que vous accompagnez. Et déjà, si en amont, vous précisez clairement, ben voilà, il y a un cadre. Moi, je veux bien vous aider, mais je n'engage pas, on va dire, ma responsabilité civique ou légale. Je ne sais pas exactement comment l'appeler, mais ça met déjà un premier cadre dans la relation que vous allez avoir avec la personne et ça peut permettre d'anticiper certaines choses. Mais ça, c'est une démarche à faire au niveau de la structure dans laquelle vous travaillez, j'imagine. Est-ce que Thomas, tu voulais rajouter un truc ? Je confirme ce que tu dis, un animateur d'un EPN, espace public numérique, n'a aujourd'hui, et ce sont des choses qui sont en train d'évoluer, à des rythmes différents en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, n'a en tout cas un animateur numérique, un aidant numérique, n'a aujourd'hui pas cette reconnaissance, cette autorité aussi d'accompagner des personnes. C'est un service proposé, parfois gratuitement, la plupart du temps gratuitement, parfois pour un euro symbolique, mais il n'y a pas de reconnaissance juridique, ce ne sont pas des personnes qui sont toujours formées à ça. On travaille là-dessus pour justement donner un cadre. Il existe soit des mandats, je crois que ça, c'est le plus simple, c'est de dire je donne mandat, mais ça veut dire que l'aidant numérique doit aussi bien vouloir prendre cette responsabilité. Une autre formule, c'est une décharge en disant je demande à telle personne de m'aider, mais je la décharge de toute responsabilité, puisque je garde en tant que citoyen ou citoyenne, la responsabilité finale de ce qui se passe. Et sinon, une des propositions... Ça, c'est une mesure que vous pouvez prendre en amont. C'est ça, tout à fait. Et sinon, n'oubliez pas, et c'était bien présenté dans les slides du SPF Finance, il existe des services d'aide proposés par le SPF Finance pour justement répondre à des questions trop pointues. Un aidant numérique n'est pas... On ne peut pas attendre de lui ou d'elle de connaître tous les détails par rapport à la case numéro 1518 ou le... Voilà, telle ou telle application ou tel cadre dans le Taxon Web. Posez la question à un expert et ça vous évitera des ennuis légaux ou de tomber dans... Aussi... Oui, c'est bien qu'on va faire ça. On répond à vos questions via le numéro de téléphone qu'on vous a donné. Donc, on répond tous les jours ouvrables de 9h à 17h sans interruption et vous tombez directement sur des agents taxateurs qui pourront répondre à toutes vos questions. Donc, ne pas hésiter. Donc, en cas de doute, elle n'a pas hésité à faire appel à ses services. Voilà. Et après, petit rappel, comme le disait Thomas à l'instant, quand on aide quelqu'un, on est aussi en droit de poser certaines limites. C'est à vous de limiter, on va dire, le cadre de votre intervention. Si vous vous dites, bon, ben là, moi, je trouve que ça m'engage trop et je ne me sens pas à l'aise, eh bien, vous avez le droit de le faire. Et ça, c'est important quand même, important à rappeler. Et il y a une nuance que j'aimerais souligner, c'est la nuance entre faire pour et faire avec. C'est que si vous faites pour, la personne n'est pas maître des actions qui se passent en ligne. Par contre, si vous faites avec, vous faites un pas de recul et vous l'aidez, par exemple, à se connecter, vous aidez éventuellement à retrouver des informations à différents endroits. mais c'est la personne, c'est le citoyen, la citoyenne qui a la responsabilité finale. Vous êtes là juste en backup. C'est un conseil qu'on peut vous donner. Et on donne ce webinaire maintenant, au rang, mais aussi suffisamment à temps pour que vous puissiez, vis-à-vis de vos apprenants, des personnes que vous accompagnez, prendre aussi, faire toutes les démarches anticipatives, donner les formations sur comment installer It's Me, comment remplir un formulaire en ligne, sensibiliser à la sécurité en ligne, toutes ces choses-là pour que d'ici juin, période classique où tout le monde remplisse sa déclaration, les personnes puissent le faire en autonomie ou semi-autonomie avec votre aide. Super, merci Thomas. Et peut-être, dernière chose, il y a eu plusieurs questions liées, on va dire, à tout ce qui est aide, proposées par le SPF Finance. Alors, je répète, vous l'avez vu tout à l'heure, je crois que c'était Aurélien qui les parcourait. Mais donc, il y a tout un slide où tout est résumé, depuis le rendez-vous par téléphone, diverses possibilités qui sont proposées par le SPF Finance. J'ai trouvé ça intéressant, à un moment donné, peut-être qu'on peut en dire un petit mot en plus, mais si j'ai bien compris, en passant par la commune, on peut organiser des permanences où un agent du SPF Finance se déplace dans une commune pour aider des gens. Tout à fait. Comment ça se passe concrètement pour organiser ça ? En fait, c'est le bourgmestre qui doit s'adresser au SPF Finance pour demander au SPF Finance d'envoyer des agents et qui tiendront une permanence. Donc, techniquement, en tant que, je ne sais pas si on est aidant numérique dans un espace public numérique, on essaie de rentrer en contact avec le bourgmestre de la commune pour lui organiser ça ? Oui, parce que je sais bien qu'on a déjà été sur la région du Luxembourg, etc., on ne va pas que dans des communes. Des fois, c'est dans des EPN. D'accord. OK. Excellent. Et puis, il y a aussi des... C'est dans des supermarchés, Aurore ? Il y a aussi des... Mais ça, c'est plus sur Bruxelles. C'est plus sur Bruxelles. Localement, disons, il y a des points où il y aura des permanences qui seront organisées. D'accord. Mais ça, toutes les infos seront sur notre site. D'accord. Par radio aussi. Mais tout ça, on en parlera le 9 mai. Tout à fait, oui. Mais d'où l'intérêt aussi, je trouve, d'en parler finalement aujourd'hui parce que là, on est largement en amont de cette déclaration. Et donc, si on veut organiser ce type d'événements dans sa commune, c'est peut-être maintenant qu'il faut commencer à se poser la question et contacter les bonnes personnes. En bourgmestre ? Yes. Du coup, on a dépassé l'heure. Je vais juste peut-être montrer rapidement quelques slides pour ceux qui ne connaissent pas quand même la plateforme 1, 2, 3 digits. On en a parlé plusieurs fois aujourd'hui. Mais dessus, vous allez retrouver typiquement un ensemble de contenus pédagogiques qui vont vous permettre d'accompagner des personnes en difficulté. Donc, si vous êtes aidant numérique ou un acteur social ou un acteur social de terrain qui accompagne des personnes et vous vous rendez compte que les gens que vous accompagnez ont des difficultés sur le numérique, vous pouvez utiliser cette plateforme aussi bien dans le cadre d'un atelier, on va dire, un peu formel, organisé dans une classe, on va dire, ou alors en individuel ou même laisser la personne en autonomie consulter les contenus. Donc, il faut simplement créer un compte sur la plateforme. Et dessus, vous allez retrouver des contenus qui traitent, on va dire, des compétences numériques de base, depuis la prise en main d'un PC ou d'un téléphone jusqu'à Internet, le mail, comment se connecter justement à des services administratifs en ligne et ce genre de choses, ce qui permet d'acquérir les compétences de base pour se débrouiller ensuite sur Internet et éventuellement remplir une déclaration d'impôt en ligne. Donc, si je traverse rapidement les catégories de contenus qui nous intéressaient aujourd'hui, on a les compétences de base, la sécurité en ligne et l'administration en ligne, on vous partagera le lien soit dans le chat soit par mail vers la plateforme et typiquement, ce que vous allez retrouver peut-être une particularité des contenus de 3 digits c'est que vous allez avoir énormément d'environnements simulés dans lesquels on va pouvoir s'entraîner dans des petits jeux, dans des petites situations où on n'engage pas son propre mail où on n'a pas besoin même d'avoir accès à une boîte mail, on s'entraîne directement dans un environnement simulé ce qui est rassurant quand on se trompe ce n'est pas grave il y a du feedback instantané et ce genre de choses ça permet finalement de s'entraîner de manière ludique et pratique donc ça c'est le petit plus on va dire 1, 2, 3 digits et si on rentre un peu plus en détail avec les modules qui correspondent on va dire au sujet du jour donc on en a un en particulier sur les clés numériques CSAM donc on a évoqué tout à l'heure le point d'entrée de toute l'histoire qu'on a parlé aujourd'hui c'est quand même la connexion au service MyMeFin ou la déclaration TaxOnWeb et pour ça vous allez avoir besoin justement de prouver votre identité en fait quand vous vous connectez en ligne et ça passe par ces fameuses clés numériques donc soit on va utiliser le lecteur EID avec sa carte sa carte d'identité ou alors on a l'option également It's Me mais voilà tout est expliqué dans ce module en ligne avec pas mal de vidéos de tutoriels qui expliquent on va dire pas à pas comment procéder et les différents modes de connexion et bien d'ailleurs là j'enchaîne avec It's Me toujours sur cette question de la connexion au service administratif en ligne on a un module qui est vraiment dédié à It's Me depuis la création du compte It's Me et on essaye après d'aller donner des explications sur comment l'utiliser mais l'accent est plutôt mis sur la création du compte mais donc également très intéressant à consulter si on veut accompagner des personnes et les amener justement à une autonomie pour pouvoir déclarer leurs impôts en ligne et il me semble qu'on arrive à la fin voilà du coup ça on l'a déjà fait il me reste du coup à vous remercier c'est bientôt l'heure d'aller manger donc d'abord un grand merci à Aurélien et Aurore pour toutes les explications toutes les questions spécifiques dans le chat qui ont été répondues c'est top et merci à vous pour votre participation on était quand même assez nombreux aujourd'hui j'ai vu à un moment donné un pic on était quasiment 80 donc ça c'est chouette et surtout on vous donne rendez-vous donc le 9 mars pour la suite donc n'hésitez pas entre deux si vous voulez contacter le Bourgmaire pour organiser des permanences commencez à vous poser la question comment je vais faire pour accompagner toutes les personnes que je vois au quotidien ou régulièrement sur cette question là commencez déjà à en parler auprès des personnes que vous accompagnez et la suite des explications ça sera pour le 9 mai donc voilà je vous souhaite encore un bon appétit vous pouvez attendre de notre part encore un mail avec un récupéré latif de tout ce qui a été abordé aujourd'hui comme on l'a dit tout à l'heure et voilà on vous souhaite encore une bonne journée et rendez-vous le 9 mai au revoir merci à tous pour votre attention et je vais couper l'enregistrement ça va se faire tout seul alors stop hop ça va voilà l'enregistrement l'enregistrement je pense pas